La primauté dans notre société est accordée à l'économie et au travail. Pour moi, une des clés de la transformation de la société et du changement social, c'est le travail et c'est l'économie. Ça s'appelle SoCustom, c'est un projet associatif de création d'un pôle d'activité écologique, solidaire et créatif dans le domaine du réemploi de meubles. Ce que j'attends beaucoup du projet, c'est comment aller sur le terrain de l'économie avec nos valeurs et avec cette transversalité, avec cette envie d'être dans de la convivialité, d'être dans l'environnemental et créer de la richesse locale, de l'emploi. Économiquement, il y a deux sphères qui sont parallèles, il y a le secteur marchand et il y a le non-marchand. Moi, je veux être au milieu, c'est-à-dire comment faire à un moment donné en sorte que dans mon activité économique, pour autant, j'intègre de l'utilité sociale, de l'intérêt général et pour autant qu'on crée de la vraie activité économique. Il va y avoir une activité principale qui va être la production et la vente de mobiliers customisés à partir de déchets. Donc on va récupérer, collecter des déchets mobiliers, on les retape, on les nettoie, on leur donne une seconde vie par là. Ce sera un travail réalisé par des designers artistes et des salariés en parcours d'insertion. Et après, un ensemble d'activités qui sont complémentaires et qui ont pour but, pour moi, de créer une forme d'écosystème, comme je disais. Donc c'est de l'allocation d'espaces de travail destinés à des particuliers, des groupes et des professionnels qui ne voudraient pas eux-mêmes venir customiser leur mobilier. Vous avez tout l'équipement, les établis, les outils et puis les conseils de professionnels qui vont vous accompagner dans votre travail créatif. La proposition de formation et d'atelier pour qu'à un moment donné, vous allez sur les ateliers qu'on vous loue, mais on ne sait pas forcément faire, formez-vous pour être autonome. La troisième activité, c'est de la location de mobilier pour des festivals et de l'événementiel. Donc la conduite d'action, de sensibilisation à la réduction et à la valorisation des déchets dans les structures éducatives ou dans les collectivités. Là, on va travailler avec des déchetteries, des communautés urbaines pour sensibiliser justement les habitants ou les entreprises à ces logiques-là et montrer que oui, c'est possible et soit on peut le faire soi-même, soit on peut nous donner du meuble pour qu'on le fasse. Et donc voilà, on a tout cet ensemble lié qui fait que, d'une, on diversifie nos ressources économiques, donc on n'est pas trop dépendant d'un seul levier. Et de deux, si on n'était que sur de la production, ça c'était une autre de mes expériences, quand on n'est que sur de la production, la place que pourraient prendre des bénévoles, des habitants ou autres, elle est compliquée. D'où l'idée d'être plus dans la démarche un peu éduc-pop, d'animation, les ateliers et autres. On ressentait le besoin aussi de mener d'autres activités, d'être dans de la pluriactivité. Là aussi, on est un peu divergent avec peut-être la conception un peu mono-tâche du travail. Je crois que l'enjeu, c'est de participer à la transformation des mentalités. Ça passe par le fait de croiser les logiques de pensée, les personnes. Dans l'insertion, je veux faire une petite structure d'insertion, c'est-à-dire au maxi 2, 3, 4 personnes en insertion et pas plus, pour être dans cette logique de mixité. Parce que je ne veux pas d'une espèce de pool de mecs en insertion qui vont mal entre le drogué, l'ancien tollard, le machin, qui vont se tirer un peu par le bas, qui vont fumer des clopes tous les jours à 10h, en disant « Ouais, putain, ma vie ! » J'ai envie qu'ils soient dans un environnement de travail où ils aient le sentiment d'être comme tout le monde. Je n'ai pas du tout envie de grossir, on me dit tout le temps « Ouais, dans 10 ans, 50 salariés ! » Je dis « Non, non, pas plus de 10 et on va s'aimer, d'autres personnes vont porter des projets. Nous, on veut rester à taille humaine, avoir des rapports humains de proximité, de la convivialité. Et quand on est à 50 avec des organigrammes de fous et des processus de je ne sais pas quoi, c'est compliqué de faire vivre ça. Pour moi, il faut se recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le lien humain, c'est les gens, c'est nos familles, c'est nos amis. Et il faut rester, encore continuer à faire prévaloir des intérêts économiques, de travail. Ok, c'est important, il faut vivre, mais il ne faut pas en être esclave. Il y a un tempérament, j'ai toujours été un espèce d'initiateur, de projet, machin. J'ai monté X-Asso, j'ai été administrateur de plein de MJC, centres sociaux, machin, tout ça. Donc j'ai un peu ça, je pense que j'ai besoin d'être acteur, c'est quelque chose que j'ai en moi. À un moment donné, j'ai même failli un peu lutter contre, parce que c'est fatigant d'être acteur. Puis en fait, je me suis rendu à l'évidence, non, t'es comme ça, fais avec et c'est cool. J'ai une révolte qui est née de tout mon parcours, aussi de mon expérience un peu familiale. Moi, j'ai vu mes parents trimés au boulot pour des salaires de misère, à traiter comme des merdes. Moi, j'ai été beaucoup de langue culturelle, ok, c'est considéré économie sociale et solidaire, mais on ne crée pas du matériel. Et c'est, pour moi, le terrain de bataille économique, sociale, il est là. Les valeurs d'humanisme, de solidarité, de vivre ensemble, qui aujourd'hui, pour moi, sont soumises aux logiques de marché institutionnelles, de normes juridiques et autres. Ça fait majoritairement passer l'individu, les hommes, et derrière toutes ces logiques-là, et ça, ça me paraît plus supportable. En France, on est dans une logique de saucissonnage, de compartimentage, de comment on vit. On a le social, on a l'économique, on a le culturel, on a le sportif, et puis les choses s'entrecroisent de temps en temps, mais rarement. Ça ne correspondait pas à ma philosophie, qui était de dire, ouais, un être humain, c'est un tout, je ne suis pas social de telle heure à telle heure, et puis je ne suis pas économique de telle heure à telle heure ou à tel endroit. Je veux être entier à tout moment, d'où l'idée d'avoir envie de faire émerger un projet qui croise tout ça, qui batte en brèche les frontières et les cloisonnements, parce que j'en avais marre. La complexité institutionnalo-financière, c'est-à-dire que, voilà, je parlais tout à l'heure d'environ une douzaine de dossiers à constituer. Je sais faire, mais en faire douce, ça me fatigue. C'est la contrepartie de notre projet global, c'est qu'aujourd'hui, on raisonne en termes de segments, et donc du coup, pour donner un exemple, on va avoir des financements du conseil régional de Lorraine. Le conseil régional de Lorraine, j'ai quatre dossiers différents à faire. Le constat que je pose sur la société, il est assez effrayant de mon point de vue, et donc du coup, j'ai l'impression qu'on a besoin d'inventer de nouvelles réponses aux problématiques sociales, écologiques ou économiques qu'on peut rencontrer, que ce n'est pas avec les recettes d'hier qu'on va y parvenir. Et donc du coup, il faut inventer, innover, tester des choses, quand bien même on ne sait pas si elles vont fonctionner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada